L'histoire des juifs de France, le feuilleton se poursuit sur Radio-J, un épisode inédit, toujours préparé par Christophe Dard. Et dans ce nouvel épisode, Christophe, nous restons au cœur de l'affaire Dreyfus. Alors que le capitaine a été dégradé, qu'il est persuadé qu'il va mourir en Guyane où il vit dans des conditions inhumaines, son frère Mathieu et une partie de l'opinion publique située à gauche et antimilitariste sont convaincus de son innocence. Mais dans une société très antisémite comme l'est la France à la fin du XIXe siècle, conservatrice et nationaliste, cette conviction est difficile à faire entendre. L'affaire Dreyfus divise le pays alors que dans le même temps, Christophe, le nouveau chef du service de renseignement, Marie-Georges Piccard, ne tarde pas à faire la lumière sur cette sombre affaire. Et c'est un homme arrivé au milieu de l'année 1895, ce lieutenant-colonel Piccard qui se replonge dans le dossier, qui ébranle la hiérarchie militaire et qui fait la une de l'actualité depuis des mois. En mars 1896, il découvre un document surprenant écrit et intercepté à l'ambassade d'Allemagne. C'est une carte télégramme écrite par Von Schwartzkoppen, attachée militaire allemand à Paris, chargée de l'entretien des relations militaires entre l'Empire allemand et la France. Eux, il y a même qui deux ans plus tôt, s'était d'ailleurs vu proposer des informations confidentielles d'un officier français que l'on pensait alors être Alfred Dreyfus. En effet, Von Schwartzkoppen est bien fourni au service de renseignement allemand des informations sur l'armée française. Et cette carte télégramme, qui n'a donc jamais été envoyée, que l'on va surnommer le Petit Bleu, est adressée à un officier français commandant au 74e régiment d'infranterie à Rouen. Son nom, le commandant Ferdinand Walzine, Esterhazy. Et Piccard découvre donc un échange entre Schwartzkoppen et Esterhazy. Mais c'est bien mince pour conclure que l'officier qui était prêt à vendre des informations à l'Allemagne était Esterhazy et non Dreyfus. Oui, mais cette supposition va prendre corps petit à petit pour deux raisons. D'abord, l'écriture d'Esterhazy est exactement la même que celle du bordereau de 1894 qui a servi à incriminer Dreyfus. Et puis d'autre part, car lui aussi mène sa petite enquête, le frère d'Alfred Mathieu recueille un témoignage, celui d'un financier juif britannique qui travaille à Paris, Jacques de Castro. Et c'est assez incroyable, mais un jour, cet homme, Jacques de Castro, découvre par hasard dans un journal à Paris le facsimilé du fameux bordereau qui a servi à inculper de trahison le capitaine Dreyfus. Et là, Castros dit « Tiens, c'est bizarre, mais cette écriture ressemble à celle d'Esterhazy. » Et donc, il va raconter son histoire à Mathieu Dreyfus, qui va lui-même raconter ça à un proche, le chimiste industriel et vice-président du Sénat, Auguste Scherer-Kesner, également convaincu de cette similitude d'écriture. Mais, je vous l'accorde, dans le contexte d'antisémitisme de l'époque, en l'absence d'autres preuves, marteler que Dreyfus est innocent n'est effectivement pas à l'ordre du jour. Et du coup, le colonel Picard diligente une enquête en secret, sans en parler à ses supérieurs, et il s'intéresse de près à ce Esterhazy, qui remplit toutes les cases du parfait espion. En effet, Esterhazy est un ancien membre du contre-espionnage français, qui n'a pas une très bonne réputation, et qui a aussi des problèmes d'argent. Et là, Picard se dit que c'est sans doute un mobile idéal. Esterhazy a besoin d'argent, qui est donc prêt à se compromettre avec l'Allemagne. Alors, avec son dossier à un charge contre Esterhazy sous le bras, Picard va voir son état-major, mais évidemment, il refuse d'entendre parler d'une erreur judiciaire, surtout, surtout si cette dernière concerne un juif. En plus, ce même état-major est d'autant moins disposé à faire des efforts, qu'il avait remis illégalement un dossier secret pendant le procès de Dreyfus, afin de le charger davantage, c'était totalement illégal. D'ailleurs, cette découverte du dossier secret déclenchera plus tard la colère de la femme de Dreyfus, Lucie qui demandera la révision du procès de son mari pour violation des règles de procédure militaire. Clairement, Picard devient gênant. Une enquête est instruite contre lui, il est surveillé, il est muté loin de Paris, en Tunisie. Alors qu'Esterhazy n'est pas inquiété, c'est Picard qui se retrouve accusé dans cette affaire. Le commandant Henri adjoint Picard fait tout, effectivement, pour compromettre son supérieur. Il fabrique une lettre, le désignant comme l'instrument, je cite, d'un syndicat juif qui veut faire évader Dreyfus de Guyane. Il truque la carte télégramme de Schwarzkopf, le petit bleu, pour faire croire que c'est Picard qui a effacé le nom du réel destiné à tirer. Et puis, il rédive même un courrier nommant Dreyfus en toutes lettres. Alors heureusement, malgré toutes les tentatives pour faire taire Picard, les défenseurs de Dreyfus prennent les devants et avertissent la presse en novembre 1897, alors que l'affaire est déjà longue de trois ans et que Dreyfus est détenu en Guyane depuis deux ans et demi. Le Figaro reproduit, lui, le bordereau qui accable Esterhazy. C'est un coup de tonnerre, car pour la première fois, un grand quotidien s'engage en faveur d'Alfred Dreyfus, alors que jusqu'à présent, c'était seule une poignée de personnes, issues la plupart du temps de la gauche antimilitariste, qui s'étaient mobilisés. Mathieu Dreyfus, après des mois d'investigation en parallèle à l'enquête de Picard, tient donc sa revanche carrière difficile de remettre en cause cette preuve qui reprend. En plus, l'opinion publique a témoin. Le banquier Jacques De Castro a identifié, on l'a dit, l'écriture d'Esterhazy. Et dans la foulée, Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du ministère de la Guerre contre Esterhazy. Cette fois, donc, une enquête est ouverte. On pourrait dire enfin, Picard rentre à Paris. La campagne contre lui cesse, alors que les taux se resserrent autour d'Esterhazy, qui envoient des lettres au président de la République, Félix Faure, pour clamer son innocence. Et c'est à cette période, Christophe, à la fin de l'année 1897, que débute véritablement l'affrontement entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Car si les opposants à Dreyfus sont majoritaires dans la société, les pro-Dreyfus sont, eux, de plus en plus nombreux. Alors, il y a Mathieu Dreyfus et Bernard Lazard, on en a parlé, mais aussi l'avocat, journaliste et député des Basse-Alpes, Joseph Reynac, l'historien Gabriel Monod, qui écrit dans le temps, « Aucune honte ne saurait être attachée à une erreur consciencieusement commise et consciencieusement réparée. » Et puis aussi, Auguste Schürer-Kesner, c'est intéressant, car il y a effectivement des Juifs, mais il y a aussi des protestants qui soutiennent Dreyfus. Alors, tout ce beau monde, évidemment, veut obtenir la révision du procès, mais le problème, c'est que ce n'est pas assez. Il faut des soutiens de poids, il faut des soutiens populaires connus de tous, et il en manque. Mais c'est là qu'intervient justement la personnalité qui manquait, le romancier Émile Zola, qui depuis plus de 25 ans connaît des succès sur la scène littéraire, Germinal, Nana, au bonheur des dames, faisant un de Zola le maître du naturalisme. Mais il faut préciser que l'intérêt de Zola pour l'affaire Dreyfus et son engagement n'ont rien de surprenant dans les milieux littéraires et journalistiques. Même si quelques années plus tôt, en 1891, Émile Zola, dont l'argent avait prêté à son héros, Saccar, un financier haut placé et sans scrupule des propos antisémites, Zola est préoccupé de longue date par cette question de l'antisémitisme. En mai 1896, dans le Figaro, sans lien alors justement avec l'affaire Dreyfus, à l'époque, il écrit un article qui s'appelle « Pour les Juifs » et je le cite « Depuis quelques années, je suis la campagne qu'on essaye de faire en France contre les Juifs avec une surprise et un dégoût croissant. Cela m'a l'air d'une monstruosité, j'entends une chose en dehors de tout bon sens, de toute vérité, de toute justice, une chose saute et aveugle qui nous ramènerait à des siècles en arrière, une chose enfin qui aboutirait à la pire des abominations, une persécution religieuse en sanglantant toutes les patries. » Et conclut Zola par un appel à l'universelle tolérance contre le fanatisme et les tentatives de guerre religieuse. Et dans une interview publiée sur le site du CRIF par ailleurs en 2018, bien après Alain Pagès, le professeur émérite à l'université de la Sorbonne-Nouvelle, déclare à Marc Nobel, directeur des études au CRIF, que Zola s'est affranchi d'une haine qui obsède la plupart de ses contemporains. L'historien précise que Zola est le seul écrivain non-juif à cette époque à aller aussi loin quand même dans la dénonciation de l'antisémitisme. Et alors qu'il croit lui aussi que Dreyfus, qui ne connaît pas, qu'il n'a jamais rencontré et coupable, eh bien il découvre justement ce fameux bordereau Zola à la une du Figaro à la mi-novembre 1897. Et le voilà donc qui prend lui aussi la plume à son tour et il publie quelques jours plus tard, toujours dans le Figaro, un article sur les trois qui va écrire pour le journal et je cite Zola. Quel drame poignant et quel personnage superbe. Devant ces documents d'une beauté si tragique que la vie nous apporte, mon cœur de romancier bondit d'une admiration passionnée. Je ne connais rien d'une psychologie plus haute. Merci beaucoup Christophe Dard, Émile Zola, un homme donc préoccupé par l'antisémitisme et engagé dans l'affaire Dreyfus. Un nouvel épisode de l'Histoire des Juifs de France, ce sera demain matin sur Radio-G.